T'es le genre de personne qui se balade avec un micro pour enregistrer les sons dans la rue et ce genre de choses, pour enregistrer ton environnement ou pas ? Non, moi je suis le genre de personne qui à chaque fois dit « Ah si, seulement j'avais pensé à prendre un micro ». Bienvenue dans Pattern, l'émission dédiée aux professionnels du jeu vidéo. Le principe est simple, je reçois des personnes qui travaillent dans le secteur du jeu vidéo afin qu'elles nous parlent de leur métier, de leur parcours, de leur méthode ou encore de leur vision sur l'avenir du secteur. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Victoria Guillon, qui est co-lead sound designer, c'est difficile à dire, j'y suis arrivé, chez Dontnod, qui est connu pour avoir créé les jeux Remember Me et Life is Strange. Et en ce qui te concerne, tu as travaillé sur pas mal de jeux du studio, notamment Life is Strange 2, Tell Me Why, ou plus récemment Banishers God of New Eden, qui est le prochain jeu du studio. Est-ce que là, déjà, en petit résumé rapide, est-ce que j'ai bon ? Ouais. Ouais, bon. J'ai aussi travaillé sur Captain Spirit. Oui, Captain Spirit, c'est vrai que je ne l'ai pas cité là. Et un petit peu Harmonic qui est sorti tout récemment. Comment vas-tu, du coup ? Ça va très bien, et toi ? Ouais, tranquille. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier de co-lead sound designer ? Et peut-être nous expliquer aussi la différence avec, entre guillemets, un sound designer qui n'est pas co-lead, par exemple. Alors, pour commencer, sound designer, donc on s'occupe de faire tous les sons qui seront présents dans le jeu. Ça va de l'interface, son d'ambiance, son de combat, son intégration des voix des personnages s'il y en a, intégration de la musique. Parce qu'on ne fait pas la musique nous-mêmes, on travaille avec des compositeurs ou compositrices. On va devoir créer tous les sons, donc soit on les enregistre, soit on travaille avec des bruiteurs. Et voilà, et on fait notre tambouille, on met tout ça dans le jeu. Et ensuite, donc co-lead, donc co-lead parce qu'on est deux leads sur le projet. Et là, on rajoute la couche de management d'équipe dessus. D'accord. Ok, donc ça va être quoi ? Gérer en plus les plannings, ce genre de choses, par exemple ? Oui, gérer les plannings, gérer... On travaille avec une entreprise en outsourcing pour certains besoins spécifiques. Du coup, c'est gérer l'outsourcing, gérer la production en son, voilà, avec l'équipe. Donc, dans un studio comme DotNote, par exemple, qui n'est pas un de ces studios quand même, vous êtes combien dans l'équipe en comptant les lead designers et les sound designers ? Nous, en son, on est 5 plus un prog audio et plus une prod audio. D'accord. Qui consiste en quoi ? Alors, la productrice, c'est elle qui fait notre planning et qui gère notre planning. D'accord. Et qui fait le lien avec les autres équipes. Et le prog programmeur audio, c'est lui qui développe les outils audio. Alors, je sais, par exemple, tu vois, que pour les... Tout ce qui est un peu concept artiste et tout ça, ils vont chercher beaucoup d'inspiration. Ils vont beaucoup travailler leur oeil à travers différentes créations d'autres artistes ou même d'humains générales. Ils vont encadrer un animé. Enfin, bref, ils vont prendre... Ils vont constamment chercher de l'inspire comme ça. Pour un sound designer, comment tu travailles, toi, ta curiosité, ta créativité ? C'est dans quoi que tu vas piocher un peu de l'inspiration ? Souvent, c'est dans le monde autour de nous. On va entendre, je ne sais pas, une porte, tu vois, un peu... Qui a une sonorité un peu différente ou des oiseaux ou, je ne sais pas, un bus qui passe ou des trucs comme ça. Et ça peut... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je sais que ça peut être des sons qui me marquent et auxquels je vais repenser plus tard, en fait, ou aussi regarder des films. Peut-être du coup, regarder des séries, chercher un peu dans tout ça, avoir une curiosité auditive. Ouais, ouais. C'est nécessaire, c'est sûr. T'es le genre de personne qui se balade avec un micro pour enregistrer les sons dans la rue et ce genre de choses, pour enregistrer ton environnement ou pas ? Non, moi, je suis le genre de personne qui, à chaque fois, dit « Ah, si, seulement j'avais pensé à prendre un micro. » Ouais, ouais, je comprends. Alors, comment se déroule une journée type pour un saint designer ? Alors, comme je te disais, on n'a pas vraiment de journée type, vu qu'on fait beaucoup de choses différentes. On peut aller écouter notre travail, parce qu'on a un studio à Dontnod. Donc, de temps en temps, on va là-bas pour écouter un petit peu dans des bonnes conditions de travail. On peut faire des enregistrements aussi dans le studio. On peut passer la matinée à intégrer dans le moteur nos sons pour avoir les bons comportements qu'on veut. On peut passer une matinée à faire une cinématique, ou travailler avec peut-être les animateurs ou ceux qui font les FX, pour se mettre d'accord sur une animation ou un FX. Ouais. On travaille ensemble. Et d'ailleurs, ça se passe comment la collaboration avec les autres pôles, justement, les autres corps de métier, que ce soit ceux qui vont intégrer vos sons, ou éventuellement les animateurs, des choses comme ça. Alors, c'est nous qui intégrons nos sons. C'est vous qui le faites, d'accord, oui. Ouais. Et ça se passe bien. Nous, on est un peu... On est même totalement au bout de chaîne. Ouais. Même si on travaille depuis le début du projet, c'est surtout vers la fin du projet que beaucoup de travail qui arrive quand les autres corps de métier ont fini. Et tout ce qui fait qu'on doit un peu parler à tout le monde. Ouais. On est un petit peu isolés parce qu'on est en bout de chaîne, mais en même temps, on doit aller parler à tout le monde. Donc, ça nous sort de l'isolement. Et j'imagine, après, je ne sais pas comment ça se passe. Justement, tu vas peut-être pouvoir éclairer ma lanterne. Mais comment ça se passe ? Parce que ça peut être un game designer ou une autre personne qui va gérer un peu le projet. Tu as toute une équipe créative qui va avoir un peu son idée de l'univers du jeu. Et par exemple, quand toi, tu vas créer des sons, est-ce qu'il y a un cahier des charges avant pour te dire, bon, là, par exemple, tel personnage, il a une épée, mais toi, tu ne vas pas juste piocher le son de l'épée que tu veux. Ils vont peut-être te donner, je ne sais pas, des indications. Ça se passe comment pour faire le lien entre ce qu'eux ont en tête et ce que toi, tu vas devoir créer par rapport à ça ? De ton exemple, là, je dirais que c'est plutôt l'inverse. D'accord. C'est nous qui allons dire, vu l'époque à laquelle ça se passe, le personnage, on a mis ce type d'épée. D'accord, OK. Donc, c'est dans l'autre sens que ça se passe. C'est vous qui allez faire des propositions et qui vont être d'ailleurs validées ou pas ? C'est où il y a des échanges ? Oui, après, on échange avec le Game Director, on fait des réunions ensemble, on lui montre ce qu'on a fait, ce qu'on suggère et puis voilà, on échange par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, ta formation ? C'est assez atypique, je pense. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup ? Alors, j'ai fait une reprise d'études et j'ai fait l'ISTS, qui est une école d'ingénieurs du son à Paris, trois ans. Et ensuite, j'ai fait l'Engmin, qui est une école à Angoulême, pour avoir un master en son dans le jeu vidéo. Et ensuite, j'ai rejoint d'autres notes. Au cours de mes études, j'ai fait pas mal de stages dans plusieurs boîtes, un petit peu à l'étranger aussi. Alors, j'ai vu que t'es parti un peu sur... T'as un peu bossé en Chine, enfin en Asie, au Vietnam. T'as bossé sur Civilization 2, si je n'ai pas de bêtises. Oui, et Révolution pour iPad. D'accord. Ouais, ouais, bien sûr. Et donc, toi, t'avais quand même l'idée, dès le début, de travailler dans le jeu vidéo. C'était l'optique, quoi qu'il arrive ? Pas du tout. D'accord. Si t'as pu lire mon CV, mes premières études, j'ai fait... J'ai une licence professionnelle en sûreté nucléaire. Parce que je voulais travailler dans l'environnement. Et voilà, l'orientation telle qu'elle est faite... En tout cas, telle qu'elle était faite il y a 15 ans, je me suis retrouvée en filière nucléaire. J'ai beaucoup de E, je suis désolée. Pas de souci. Je suis partie vivre au Vietnam après ma licence dans le cadre d'un stage. Et vu que ça m'a plu, je suis restée là-bas plusieurs années. Et en fait, c'est là-bas où je me suis rendue compte que ce que je voulais faire à la base, c'était du son. Parce que j'avais fait de la musique quand j'étais plus jeune. Je voulais perdre du son dans le jeu vidéo spécifiquement. Et donc, j'ai décidé de reprendre mes études. Ok, d'accord. C'est un parcours atypique, du coup. Qui s'est fait un peu en deux temps. Ouais. Tu t'es fait une petite réorientation en cours de carrière, quoi. Alors maintenant, on va revenir un peu sur le sound design. Alors, quels seraient les avantages et les inconvénients de ce métier ? Les avantages que moi, j'aime bien, c'est qu'on fait beaucoup de choses différentes. On peut faire des sons d'interface, des sons d'ambiance. Donc, par exemple, la forêt ou un lac, la mer. On peut faire intégrer des voix. Donc, travailler avec ça ou intégrer de la musique. Il y a un côté créatif. Il y a aussi un côté technique, quand on doit intégrer le son dans le moteur du jeu. Savoir si on va le mettre en 2D ou en 3D, le spatialiser, etc. Je trouve que pour moi, les avantages, c'est que toutes les journées sont assez différentes. Et que c'est créatif et technique à la fois. Moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce métier. Et les inconvénients, c'est que c'est assez difficile de travailler en remote. Donc, on ne peut pas travailler dans le train. Ouais. C'est compliqué d'avoir un studio qui s'exporte, quoi. Ouais. C'est un peu plus compliqué. Bon, après, il y en a qui le font. Et l'inconvénient, c'est la fatigue auditive aussi. Quand on écoute toute la journée, c'est rapidement, on a les oreilles qui sont fatiguées. Bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Tout ce qui est les métiers du son, en général, on préconise des temps de pause, tout ça. Enfin, il y a des bonnes pratiques, entre guillemets, pour un peu préserver ses oreilles, quoi. Et éviter les migraines. J'avais une question. Elle vient de m'échapper. Je voulais rebondir sur ce que tu avais dit. C'était... Oui, voilà. Un studio comme Dontnod, on est beaucoup dans des aspects narratifs. Donc, je pense qu'en fait, ce qui peut être intéressant pour quelqu'un comme toi, c'est que tu ne fais pas que du son d'ambiance, par exemple. Il y a aussi beaucoup, j'ai envie de dire, d'animation, avec des cinématiques, justement, ce genre de choses. Est-ce que toi, du coup, tu as pu... Est-ce que tu fais un travail vraiment spécifique ? Ou est-ce que tu touches un peu à tout, justement ? Tu vas aussi faire le son sur les cinématiques, sur les trailers, ce genre de choses. Ou est-ce que tu es vraiment, peut-être, dans les sons d'ambiance, juste les voix des personnages ? Non, justement, Dontnod, on touche à tout. D'accord. Tout le monde dans l'équipe fait un peu de tout. Comme tu dis, des cinématiques, des animations, des ambiances, des personnages, de l'interface. C'est ce que j'aime bien aussi, justement, c'est qu'on touche à tout. Quels seraient les savoir-faire et les savoir-être pour exercer une fonction de sound designer ? Savoir-être, c'est un peu difficile, quand même. Savoir-être une bonne personne dans le monde professionnel, comme pour tous les autres métiers. Savoir-faire, pour moi, il faut une bonne organisation. Parce qu'on travaille avec énormément de fichiers. Il faut être bien organisé. Savoir bien ranger, bien nommer ces fichiers. Alors, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut faire le même métier ? J'hésite. Soit je fais la rabat-joie et je dis, faire attention à ses oreilles. De mettre des boules caisses pendant les concerts. Sinon, je dirais d'être curieux, curieuse. Un peu de tous les sons qu'on entend tous les jours. C'est d'écouter le monde autour de nous. Quel outil tu citerais qui était important au quotidien ? Ça peut être aussi une méthode. Les trois logiciels avec lesquels on travaille au quotidien, ça va être Reaper, où on fait notre son. Ensuite, c'est Wise, où on va intégrer le son. Et ensuite, c'est Unreal, où il y a le moteur du jeu. Donc, on se dirige vers un monde qui est censé aller vers un peu plus de sobriété énergétique. Et est-ce que toi, tu vois un peu des changements autour de toi ? Est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens, dans le secteur du jeu vidéo, en prenant compte ça, justement, le fait de faire un peu attention et tout ça ? Dans le secteur du jeu vidéo, je ne suis pas sûre. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise totalement non plus, mais je n'ai pas l'impression qu'on se dirige vers plus de sobriété énergétique dans le jeu vidéo. Merci d'avoir écouté Pattern, l'émission dédiée aux produits jeux vidéo d'aujourd'hui et de demain. Ce programme est disponible en vidéo sur YouTube et en écoute sur plusieurs plateformes comme Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres. Vous pouvez réagir ou poser vos questions en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et pour soutenir l'émission, pensez à mettre un pouce bleu sur YouTube et à vous abonner ou à noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Pour finir, je vous invite à découvrir notre chaîne Twitch et nos autres émissions sur le site burnafterstreaming.fr A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada